Devenir mannequin, c'est un rêve pour beaucoup de jeunes filles et pour la première fois, Chahinez, 16 ans, va défiler sur un podium, attention, pas n'importe lequel, le podium du célèbre Elite Model Look. 10 finalistes, une seule lauréate. Chahinez va-t-elle réussir à gérer cette pression ? Sera-t-elle dans les années à venir un top modèle célèbre dans le monde entier ? Réponse Sarah Monny. Elle s'appelle Chahinez, 16 ans. La semaine dernière, Paris, finale française du prestigieux concours Elite Model Look. Dernière ligne droite pour 10 adolescentes qui rêvent toutes de podium. Parmi elles, cette jeune lycéenne passionnée de mode. Son rêve le plus fou, devenir la muse des plus grands créateurs. Bienvenue à Paris pour cette finale Elite Model Look France 2009. Vous êtes les 10 jeunes filles sélectionnées parmi les 10 000 autres que nous avons vues cette année pendant les castings. Donc autant dire que vous êtes la crème de la crème. Linda Evangelista, Gisèle Bunchen ou encore Claudia Schiffer, des top modèles toutes propulsées sur les podiums grâce à ce fameux concours. Un concours uniquement ouvert aux jeunes filles de moins de 18 ans. Alors, comment gérer la pression d'une telle épreuve lorsqu'on est encore adolescente ? Quel risque pour ces très jeunes femmes ? Reportage. Salut les filles, ça va ? Vous avez bien dormi ? Ouais, ça va. Bon, vous êtes couché à quelle heure hier ? Euh, 20h. Chahinez, 16 ans, 1m74 et la grande gagnante du concours Elite Model Look Parisien. Il y a encore quelques mois, cette jeune lycéenne n'imaginait pas pouvoir rejoindre les rangs de la plus prestigieuse agence de mannequins au monde. C'est une amie qui m'a... Qui m'a encouragée à faire ce concours. Et là, je me retrouve ici parmi les 10 finalistes françaises. Il n'y a pas beaucoup de filles qui ont la chance d'être à notre place aujourd'hui. Et ça va vraiment être un souvenir inoubliable. Un souvenir inoubliable, puisque ce soir, Chahinez défilera devant les plus grands noms de la mode. Avec à la clé, un éventuel contrat. Un enjeu de taille pour cette jeune fille qui n'a jusqu'à présent jamais mis les pieds sur un podium. Moi, j'ai peur d'être trop éblouie par les lumières, etc. De ne pas savoir ouvrir les yeux et de faire de bons regards, etc. 10h, direction la salle du défilé pour commencer les répétitions. Si certaines sont déjà à l'aise, Chahinez, elle, n'est pas encore au point. Tu l'as descendu, tu l'as remonté, t'as cherché. Non, ton regard, il est là-bas. Besoin de concentration, de tenue, des critiques sévères pour une jeune fille à peine sortie de l'enfance. En général, les adolescents ignorent le type de pression que doit gérer une mannequin. C'est les remarques désobligeantes qu'elles doivent affronter. Ce sont les échecs. Quand on est une jeune fille comme ça, naïve, eh bien, c'est difficile. Surtout à cet âge-là, on est extrêmement sensible aux remarques sur le physique. 15h, Chahinez découvre ce qu'est la pression. Filage en costume, elle appréhende les changements de tenue, les talons, le manque de temps en coulisses. La consigne, c'est de courir parce qu'on est un peu pris par le temps et donc j'ai besoin qu'on chronomètre et qu'on voit là où on pêche. Je les habituais dès maintenant à courir. Peu à peu, le stress monte, mais il faut y aller. Quand je suis sur le podium, il faut penser à plein de choses. Moi, je pense à tous les défauts qu'il ne faut pas avoir, à bien se tenir droite, à lever la tête. En fait, la difficulté, elle varie selon les tenues, je pense. Et la hauteur des talons, en fait. Malgré de longues heures d'entraînement, une fois sur le podium, Chahinez, gagnée par le stress, trébuche. Je me suis dit, là, tout le monde m'a vu, c'est un peu la honte et tout, mais c'est vrai que ça m'a fait d'autant plus stressée. D'un coup, je m'entraîne un peu avec les hauts talons, mais je pense que ça devrait aller. Un faux pas qui troublera tout de même Chahinez pendant de longs moments. Fin de journée, le jury s'installe. Médias, mannequins, professionnels de la mode, tous sont là pour voir ces 10 jeunes filles rivalisées de glamour et de charme. Sans oublier la plus fidèle admiratrice de Chahinez, sa mère. Une fierté, je suis contente pour elle. Elle a fait ça vraiment par hasard. C'est stressant un peu pour une mère ? Non, c'est pas stressant. J'avais un petit peu peur du monde de la mode, du showbiz, des caméramans et compagnie, c'est tout. Les parents doivent soutenir leur enfant, mais à la fois pas trop. C'est-à-dire que c'est bien de leur dire je crois en toi, mais à la fois on sait que c'est finalement, ce sont des critères où c'est pas forcément la meilleure qui est prise. Si elle n'est pas prise, c'est pas parce qu'elle n'est pas assez belle. C'est simplement parce qu'elle ne correspond pas aux critères attendus. Enfin, lors de la confrontation, un moment crucial où la confiance en soi est mise à mal. Pour Chahinez, une seule obsession n'est pas tombée. Après six passages, place au verdict. Alors, Manon, Alexia et Charlotte. Cette fois-ci, Chahinez ne remporte pas la partie. Une grande déception pour sa maman. J'ai déçu. Je la voyais bien au final. Peut-être parce que c'est ma fille. Mais c'est ça la compétition. Il faut une gagnante. Ce sera pour une prochaine fois. Merci. T'es pas trop déçu ? Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave ? Ouais. Ça va ? Concours, casting, si vos enfants aussi rêvent de podium, voici quelques conseils pour mieux les aiguiller. Le premier conseil, c'est de ne pas être prêt à tout pour réussir. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas accepter. Mon deuxième conseil, c'est de prendre ça comme un jeu. Plus vous prendrez ça comme un jeu, moins vous vous mettrez la pression. Et enfin, troisième conseil, ne soyez pas trop pressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada